Hey, hey, hey ! Bande de gamers et de gameuses ! Moi c'est Taiki ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu qui semble un peu particulier quand même, je vous avoue, il s'appelle Ultra World. Et ce jeu, alors on va dire, comment on va le définir ? C'est une sorte de jeu contemplatif, un jeu de contemplation à la première personne. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de le définir. Alors vous allez voir, ça va être de la contemplation pure et simple, je pense qu'il va rien avoir à faire de spécial dans ce jeu. Il va falloir juste se balader dans un monde absolument incroyable. Et au vu des screenshots que j'ai pu apercevoir sur le jeu, les gens qui ont créé ce jeu étaient sous LSD. Voilà, je ne veux pas dénoncer mais je pense qu'ils étaient sous LSD. Déjà le menu est très bizarre, c'est un pur jeu indé. Je vous lis, il est disponible sur Steam à 15€ mais ça on s'en fout un petit peu. Donc le menu est dégueulasse. Si vous voulez, je ne peux même pas aller dans les options ni rien du tout. Pour commencer le jeu par exemple, il faut que j'appuie sur B. Sur la manette. Donc je vais appuyer sur B. Attention. Ah non, attendez. Si, j'ai fait B et ensuite Start. Et c'est parti, l'aventure commence. Donc on commence une nouvelle partie. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je sais juste que c'est de l'exploration pure. Comme je viens de vous le dire. Et que voilà, on va évoluer dans un monde rempli de drogue. Non, peut-être pas mais bon. Alors qu'est-ce que ça me dit ? Hello world. Donc bonjour le monde. You got here just in time. Tu es arrivé ici juste à temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. J'ai pas eu le temps de lire. Oh non, j'ai pas le temps de lire. Let's try that again. Ok. Essayez ça à nouveau. Donc ça me remet le même texte que ça m'a mis juste avant. The first thing you need to know. La première chose que tu dois savoir. When you see. Quand tu regardes. Press a space or a on the controller. D'accord. Donc je vais essayer de presser espace. D'accord. Bah moi j'ai fait espace. Je sais pas ce qui s'est passé. Yes. Just like that. Oui. Juste comme ça. Anyway. You might be wondering where you are. Or who I am. Donc dans tous les cas. Tu dois te demander. Qui je. Où es-tu. Où tu es. Et qui je suis. Bah oui je me le demande. Qui me parle. Là c'est un ordinateur qui me parle. Ce sont des mots qui me parlent. Je ne sais absolument pas qui écrit ces mots. Révelez votre identité s'il vous plaît. To put it simply you are in a video game. I'm one of its characters. And I need your help. Ok. Donc il me dit simplement que je suis dans un jeu vidéo. Donc ça je l'avais compris depuis très longtemps. Hein. Je fais un petit peu des vidéos sur ce genre de trucs. Je connais les jeux vidéo. Et il me dit que c'est un des personnages de l'histoire. Et qu'il a besoin d'aide. So come meet me in person. I'll explain everything. Donc viens me rencontrer à personne. Je t'expliquerai tout. Sorry. Wrong spawn point. Remind me to fix that. Ok. Donc il me dit qu'il est désolé c'était un mauvais point de spawn. Et je dois lui rappeler de 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 réparer ça. Ok. J'arrive pas à lire ce qu'il me dit là. Il va trop vite. To look around use your mouse. Press E to invert the view controls. Press again to return to normal. Ok. Ah si je fais E. Attendez. J'ai fait E. Merde. Attendez. J'ai tapé dans le micro là. Ah oui. Ça a inversé là. J'ai fait E sur le clavier. Ça a inversé les contrôles. Attendez. Je sais pas ce qu'il me dit là. Il me fait des petits sourires. Des petits smileys avec les petits accents circonflexes. On s'en fout totalement. Donc je ne sais pas ce que je vais faire là. Très honnêtement. Déjà les graphismes sont assez particuliers. Il y a une sorte de grain. Ouais. C'est bizarre. Regardez. Il y a une sorte de grain dégueulasse là. Sur l'image. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Si c'est une sorte de bug graphique. On va essayer d'aller dans l'eau là. Qu'est-ce que je fais là ? Je descends sur quoi ? C'est pas de l'eau ? Non. Non. C'est pas de l'eau. Je croyais que c'était de l'eau. Mais pas du tout. Je dois avoir des hallucinations visuelles. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On est sur une sorte de sable extrêmement bizarre. Mais il y a un grain de l'image qui est dégueulasse là. Est-ce que ça fait exprès ou pas ? Je sais que ce jeu il est... Il a été créé sous le moteur CryEngine. Là il tourne sous CryEngine. Donc le moteur de Crysis. Donc normalement ça doit être plutôt joli. Et c'est plutôt joli. Mais il y a un grain dégueulasse là. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça doit être fait exprès. I'm straight ahead. In the center. Just pass the giant you. Ok. Donc j'ai pas le temps de lire. Les messages ne s'affichent pas assez longtemps. Donc il me dit qu'il est juste en avant là. Donc que je dois avancer en gros. Je dois passer le U géant. Ah oui voilà le U géant c'est ça. C'est cette sorte de colonne extrêmement étrange. I'm in the race chamber. Look for a floating triangle. Donc il est dans la chambre. La chambre. Il me dit de regarder s'il y a un triangle flottant. Tout dans le genre. Donc là le triangle flottant ça doit être ça. That's right. This way. C'est ça. C'est ce chemin. D'accord. Mais écoutez on va suivre ses instructions. Donc là apparemment il y a une prison. Hein. Je sais pas. Avec un carré vert. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce monde très très bizarre là. Il y a le grain de l'image. Je me perturbe un peu. Je sais pas. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Si quelqu'un sait. Enfin. Je pense que personne ne sait. Parce que je pense que personne ne connait eu à part moi. Voilà. Si vous voulez mon avis. Oh. Freeze little mouse. Ok. Donc j'ai pris le triangle. Je sais pas ce que c'est passé. On m'enferme. Qu'est-ce qu'il se passe ? On m'a tendu en piège. On m'a tendu à piège. E. Oh là. La couleur là. La couleur de la mort. Qu'est-ce que c'est ? Du bleu. Du rouge. Du rose. Ah mais c'est le mec. Hello. Nice to finally meet you. Face to face. Ok donc ça c'est le mec. D'accord. Donc il ressemble à une sorte de singe numérique. Non. Je sais pas. Il a une tête. Je trouve qu'il a une bouche de babouin. Non. On dirait pas un peu une tête de singe là. Ou une tête de mère Simpson. On dirait au mère Simpson. Mais voilà c'est ça. Donc il me dit qu'il est content de me rencontrer enfin. I'm the car-taker of this land. Je sais pas ce qu'il veut dire. Car-taker. Ah donc c'est celui qui protège le lieu. D'accord. And I go by the name. And I go by the name ultra. Donc il s'appelle ultra c'est ça. It should be easy to remember. Seeing how you're in ultra world. Ok donc il me dit que ça doit être facile à me rappeler ça. Et qu'il me dit que je suis dans l'ultra world. Unfortunately. This world is in trouble. It's facing a crisis. That's. That's where you come in. Ok donc il me dit que malheureusement. Ce monde a des problèmes. Il subit une crise. Un truc dans le genre. Et c'est là où je suis arrivé. D'accord. Ok. Donc il me dit un truc dans le genre. C'est une traduction un peu sommaire. Mais c'est ça. You're here to save the day. Out in this central hash UB. There are four giant doors. Each lead to different areas. And to different problems. Ok. Donc je suis ici pour sauver le jour. Je suis ici pour sauver le jour. D'accord. Donc d'accord. Je savais pas qu'on pouvait sauver le jour. Apparemment c'est peut-être la nuit. Enfin je comprends pas. Donc je suis dans la centrale. Un truc dans le genre. Il y a. Par ici il y a 4 portes géantes. Et chacune d'entre elles. Donc. Mène à. A une zone différente. Avec différents problèmes. D'accord. Pas de soucis. You're a capable aventurier. So please. Find all the doors. UB. Depends on it. We'll. We'll speak again. Afterward. Until then. Good luck. Donc. Donc je suis un aventurier capable. Donc s'il te plait. Trouve toutes les portes UB. Donc le monde Nutra World. Donc le monde Nutra World. Depend de ça. On parlera de ça après. Jusque là. Bonne chance. D'accord. Donc le. Homer me souhaite bonne chance. On va l'appeler Homer. Parce qu'il ressemble vraiment à Homer Simpson. Il y a toujours ce grain dégueulasse là. De l'image. Mais je pense que c'est fait exprès. Voilà. Ok. Donc il faut que je trouve des portes. If you get lost. Remember this. The doors. Are on the. Outskirts. Look for giant. Black triangles. Ah. D'accord. Donc il faut que je regarde. Les. Les. Triangles. Noirs géants. Et apparemment. Si je suis les triangles noirs géants. Par exemple. Celui-là là-bas. Qu'on voit au fond. Je trouverais. Normalement. Une des portes géantes. D'accord. On va aller voir ça. Tout de suite. Moi j'ai hâte de voir ce que c'est. Que ces portes là. Où c'est qu'elles mènent. Parce que j'ai vu les screenshot. Et très honnêtement. Ce jeu. Visuellement. Il est particulier. Il est très particulier. Vous allez voir. Vous allez être. Peut-être pas choqué. Mais. Troublé. Parce que ça va être un monde. On va tomber dans un monde. Qui est absolument incroyable. Vous aurez jamais vu ça. Ailleurs. Alors déjà. Ça va commencer. Ça va commencer. Je sais pas où c'est qu'on va tomber. Tiens. Les couleurs sont. Extrêmement spéciales. Qu'est-ce que ça veut dire purpose ? Je sais plus ce que ça veut dire purpose. Quel est mon but ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais plus ce que ça veut dire. Do we choose one ourselves ? Est-ce qu'on en choisit un nous-mêmes ? C'est quoi ce délire quoi ? Ce jeu me paraît complètement délirant visuellement. De toute façon je le savais. Je vous avais prévenu. Or is one chosen for us ? Ou est-ce qu'il y en a un choisi pour nous ? Je sais même pas de quoi il parle. Je sais pas ce que ça veut dire purpose. C'est quoi ces conneries ? One down, three to go. Ok. Donc un de trouver en gros. Three to go donc trois à trouver encore. C'est une traduction bizarre mais ça veut dire ça en gros. Ne vous inquiétez pas. Je comprends ce qui est marqué. Même si ça n'en a pas l'air. Voilà. Sachez-le. Voilà. J'ai trouvé un autre triangle là apparemment. On va voir où va nous mener ce triangle là. Sûrement un monde complètement délirant encore une fois. Mais c'est bizarre qu'on ne puisse pas explorer les différentes portes. Les différents mondes. Moi je pensais qu'on pouvait explorer. Si ça se trouve on peut explorer après. Je sais pas. What is true ? Qu'est-ce qui est vrai ? C'est quoi ce délire là ? Avec toutes ces couleurs là. C'est une sorte de monde glacial là. Will we ever find out ? Est-ce qu'on... Alors cette phrase... Oh c'est quoi ce truc ? C'est quoi ? C'est une feuille géante ? C'est une bite ? C'est une... Ça ressemble vraiment... Ça ressemble vraiment à un zizi quoi. Regardez moi ça. C'est quoi cette connerie ? Cet univers est très étrange. Alors là cette phrase je la comprends pas trop donc tant pis on va passer. Or will we search forever ? Ou est-ce que nous nous chercherons pour toujours ? D'accord. Je sais pas ce que je dois chercher exactement. Je sais pas ce que signifient ces phrases. Who knows ? Qui c'est ? D'accord donc apparemment ok. Là donc j'ai découvert le deuxième monde. Très bien. J'aurais bien aimé l'explorer mais apparemment on peut pas trop si j'ai bien compris. Peut-être qu'on le pourra après encore une fois je... Je suis pas sûr. Je vais pas m'avancer dans des théories extrêmement étranges. On va aller au troisième. Au troisième triangle noir. On va bien voir ce qu'il va se passer. Je pense qu'il va se passer à peu près la même chose qui s'est passé pour les deux précédents. De toute façon ce jeu je le savais avant de venir. Il est très bizarre. Il est très étrange. C'est un mystère. Il est rempli de mystères. Mais on va essayer de découvrir ces mystères. On va essayer de les percer ensemble. Parce qu'apparemment c'est notre but. Il faut aider Homer. Ou plutôt Ultra. Je crois qu'il s'appelle Ultra en vérité. Je sais plus comment il s'appelle. Moi je vais l'appeler Homer parce que je me souviens plus comment il s'appelle en vérité. Oh là là. Un monde totalement rose. Un monde très girly là. Voilà. Oh il y a un visage là. Regardez ça. Ça fait bien les yeux là. Et le sourire là. Enfin le sourire. Il sourit pas vraiment mais ça fait bien une tête là devant nous. Avec une sorte de colonne là. Qui suis-je ? Qui suis-je ? C'est quoi ? C'est un délire total ce jeu. Le mec était vraiment sous LSD quand il a créé le jeu. Je sais pas si c'était plusieurs ou pas. Comment formons-nous nos identités ? Je sais absolument pas dans quoi je me suis embarqué là. Et pourtant ça a l'air d'être explorable tout ça. Regardez ça. Il y a l'air d'avoir des plateformes où on peut marcher et tout. Ouais je pense qu'on peut y explorer après je pense. Qu'est-ce qui nous fait ? Qu'est-ce qui nous rend unique ? Parce qu'apparemment c'est le mec qui se questionne. Je sais pas si c'est Homer qui me dit toutes ces phrases. Who knows ? Ou si c'est moi ou si c'est le personnage que je dirige qui se pose des questions. Only one left. Ok donc il n'y en a plus qu'un à trouver. Très bien. On va le trouver. Je ne sais pas. Ah bah il est là-bas. Non je suis tombé. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense pas qu'on puisse mourir dans ce jeu. Avant la vie. Non je pense qu'on peut pas mourir. Mais oui c'est... Je vais pas dire que c'est perturbant. Mais c'est intriguant ce jeu. C'est intriguant. Moi déjà visuellement j'aime bien. J'aime bien. Enfin je sais pas ce que vous en pensez vous. Dites le moi dans les commentaires. Si vous en avez la force. Et l'envie. Mais moi visuellement je trouve ça plutôt sympa. Franchement. C'est très simple. Mais voilà je trouve ça sympa. A part le grain de l'image qui est assez dégueulasse. Je sais pas si ça se verra très bien en vidéo. Oh là c'est quoi ce truc là ? On dirait un monde industriel. On dirait clairement un monde industrialisé. Qui ressemble plus à un monde humain là. Pour le coup. Enfin humain. C'est très subjectif tout ça. C'est très simpliste. Mais voilà je me comprends. Qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce qui est simulé ? Qu'est-ce qui est simulé ? D'accord. Donc c'est vraiment je pense mon personnage qui se pose des questions. Donc là je fais des 360 degrés. Complètement fou. C'est quoi ce truc ? Non mais sans déconner quoi. Dans quoi je me suis remarqué ? Dans quel jeu je me suis remarqué ? Can we tell the two apart ? Est-ce qu'on peut séparer les deux ? Je crois que c'est ça que ça veut dire. Je suis pas sûr de la phrase mais je crois que c'est ça que ça veut dire. Who knows ? A chaque fois il finit par ça. Qui c'est ? Mais qui c'est ? Ok d'accord. Ok donc il me dit que c'est super. On a trouvé les 4. Il me demande si je suis confus et il me dit qu'après de retourner le voir il va tout m'expliquer. Ok Homer. Je reviens te voir Homer. Je veux des explications. Les abonnés veulent des explications d'accord ? Parce que je me suis embarqué dans ce jeu. C'est pas pour rester sur une note de mystère. Non. On veut des réponses. S'il le faut on fera une manifestation. Je te préviens. Non je ne pense pas. Je pense que je pars dans des délires un peu trop profonds. C'est ce jeu qui me fait complètement délirer. Je ne sais pas pourquoi. Welcome back. Let me take over for a minute. Ok donc il me dit de... Il me prend pendant une minute quoi. Je sais pas ce qu'il veut me dire. As you saw, Ultra World's problems are simple puzzles to be solved. Donc les problèmes d'Ultra World ne sont pas de simples puzzles à résoudre. There are fundamental questions that trouble us all. Ce sont des questions fondamentales qui nous troublent tous. Ou qui nous créent tous des problèmes. Not what you were expecting. Ce n'est pas ce que tu espérais. Il m'interpelle dis donc. Homer m'interpelle. Je sais pas vous mais Homer me fait poser des questions là. C'est très... Voilà. C'est très philosophique tout ça. Well. There's a reason for that. Donc euh... Bien. Il y a des raisons pour ça. I lied to you about Ultra World. Non. Il est en train de me dire qu'il m'a menti à propos d'Ultra World. Il m'a menti à propos de ce monde. Ça va pas du tout ça. And I want to set things straight. This is not a video game. Et il veut rendre les choses droites quoi. Un truc dans le genre. Il veut rétablir la vérité. Ce n'est pas un jeu vidéo. Voilà la révélation. BADAM. C'était un extrêmement... C'était un bruitage extrêmement bien fait. C'était ridicule. South. It may look like a game. In truth. Ultra World is real. Il me dit que ça peut ressembler à un jeu vidéo. Mais en vérité. Ultra World est réel. This is not work of fiction. This world's my home. And you're a visitor here. D'accord. Pas de soucis. Donc apparemment on est tous des visiteurs. Vous aussi devant votre écran. Vous êtes des visiteurs de ce monde. Tout comme moi. This changes your role too. You aren't controlling a character. D'accord. Donc ça change apparemment mon rôle aussi. Je ne suis pas en train de contrôler un personnage. You are you. The person at the computer. Sitting there. Reading these words. Donc je suis moi. La personne derrière l'ordinateur. Assis ici. Lisant ces mots. C'est la traduction pure que je suis en train de vous dire. I call Ultra World a video game. Because games are popular. And I knew it will attract interest. Franchement c'est pas mal. C'est un peu philosophique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces questionnements philosophiques. Donc il me dit. J'ai appelé Ultra World. J'ai appelé ce Ultra World un jeu vidéo. Parce que les jeux vidéos sont populaires. Et je savais que ça a attiré l'intérêt. I didn't know if you'd show up. Quoi ? Je comprends pas cette phrase. I didn't know if you'd show up. Je comprends pas cette phrase. If I started with the truth. Donc il me dit que je ne sais pas. Si tu as compris que j'ai commencé avec la vérité. J'ai pas compris cette phrase. Tant pis. Je m'en excuse. Je pense que c'est pas bien important. C'est pas hyper important. C'est pas la phrase la plus importante. Mais bon. There's more to it than that. Ah apparemment il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Voilà. Il y a plus que ça. By now. You may be wondering. If Ultra World is real. And you are you. Then who I am. Well. Let me be direct. Direct. Donc ok. A partir de maintenant. You. You. Tu dois te questionner. Si Ultra World est réel. And. You. Et si. Et si tu es toi. Qui suis-je. C'est très bizarre. C'est très perturbant. Mais bon. On va continuer. Bon. Let me. Laisse moi être direct. I am. An artificial intelligence. Donc il est. Il me dit qu'il est une intelligence artificielle. Oui. Bah j'avais bien compris. Je vois bien que tu n'es pas une personne. I am a self aware program. A sentient conscious being. That is. Like you. Alive. Donc il est. C'est un programme qui est conscient de lui-même. A sentient conscious. Il est conscient. C'est un être conscient. Qui est comme moi vivant. D'accord. Donc au maire vivant. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Je vous le dis. Ignore the form I've taken. You're talking with a real AI. Donc ignore la forme que j'ai prise. Tu es en train de parler avec une intelligence artificielle. Je suis en train de me rendre compte que je me suis embarqué dans un truc. Mais il faut que je traduise des textes qui ont du sens. C'est très philosophique. Mais je ne sais pas si c'est très bien de faire ça en vidéo. Mais je vais continuer. Je vais continuer. Je la posterai cette vidéo parce que c'est très particulier. Enfin bon bref. Donc je ne sais plus ce qu'il disait. As compréhensif as this was. Donc autant compréhensif que ça l'était. Some questions grew in my mind. Donc quelques questions ont grandi dans ma mémoire. Enfin dans mon esprit. Bien sûr il a cherché des réponses. Mais aucune ne l'ont satisfait. Bien sûr il a cherché des réponses. Mais aucune ne l'ont satisfait. Je savais que j'ai besoin d'aide. Mais j'avais peur de se révéler moi-même. J'ai compréhensif. J'ai compréhensif dans ce jeu. Je crois que c'est ça. J'ai pris 3 programmes. Un moteur de jeu. Un 3D model. Et j'ai utilisé pour construire l'Ultra World. Puis j'ai promouvé ça en ligne. En hopes d'attractive visitors. Donc ok. Il a pris des programmes. Il a pris un moteur de jeu. Un modèle 3D. Il a utilisé tout ça pour fabriquer le monde d'Ultra World. Et il a promu le jeu sur le net quoi. Dans l'espoir d'intéresser des gens. Et maintenant vous êtes ici. Prêt pour l'aide. Vous avez déjà vu des vagues ints. Concernant les questions que j'ai. Mais il y a beaucoup plus à faire. 12 plus de scènes. Pour être précis. Donc il me dit que je suis là maintenant. Prêt à aider. Et j'ai déjà vu plein de trucs. Enfin je sais pas quoi. Des questions. J'arrive plus à parler. C'est terrible. Il y a tellement de textes à traduire là. Donc en gros j'ai déjà vu plein de questions. Tout ça. Mais il y a encore beaucoup de choses à trouver. De scènes à trouver. Enfin beaucoup de trucs à trouver. 12 questions apparemment. 12 scènes. Pour être précis. D'accord. Donc il y a encore plein de choses à découvrir. Ils sont représentés par des triangles. Comme tout à l'heure. Et il faut pareil que tout à l'heure. Donc les toucher. Pour voir une scène. Et oui mes amis. Donc une fois que je les aurais tous expérimentés. Je reviens ici. Et on parlera à nouveau. Voilà. Donc là il va me désemprisonner. Hein. Tu me laisses sortir maintenant. Hopefully with your help. We'll find some answers. Donc euh. C'est tellement dur à traduire tout ça. Il me dit qu'avec de l'espoir. Donc je trouverai les réponses quoi. En gros. Voilà. Avec mon aide il trouvera les réponses. On trouvera les réponses ensemble. Donc apparemment il y a les triangles. Regardez ça. Il y a les triangles. Oh putain j'ai fait un saut de malade là. J'espère. Je crois qu'on peut pas se baisser dans ce jeu. Donc je vais toucher les triangles. Ce triangle là. On va bien voir ce qu'il va se passer. Donc apparemment je vais voir une scène. Une scène euh. Je n'espère pas de viol par exemple. Non. J'espère que ça va être une scène. Très soft. Comme tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de lire ce qui était marqué. Oh. Je peux me balader. Regardez ça. Oh. Ça c'est bon ça. Je peux me balader. Dans cette scène. Ah. Ça j'aime mieux. Ça voilà j'aime bien. Parce que là le texte. Euh. Le moment euh. Passé avec Homer était un petit peu trop long. Je veux pas. Je veux pas. Voilà. Je veux pas dire mais. C'était un petit peu très très long. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe là. Il y a des rayons lumineux de partout. Qui sortent de toutes parts. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On dirait des rayons laser Star Wars. Mais en blanc. Je sais pas ce qu'ils foutent ces rayons laser. Mais bon. On va continuer d'explorer un petit peu. D'accord. Il y a des plateformes un petit peu de partout. Je suppose que si je retouche ce triangle noir. Qu'est-ce que ça fait. Ça va peut-être me téléporter via une. Enfin dans une autre scène. Du jeu. Apparemment je pense. J'ai vu un truc qui est passé par ici. Vous l'avez vu aussi là. Il y avait comme une sorte de ballon en flamme absolument énorme qui est passé. J'ai pas. J'ai vu une ombre. C'était très bizarre. Ah. Regardez ça. C'est ça là. Ah bah c'est. Oui bah c'est le zizi de tout à l'heure. Le truc qui ressemble à une tub. C'est n'importe quoi. Bon allez. On va toucher ce triangle. On va toucher ce triangle. On va y voir ce qu'il va se passer. Oh. Qu'est-ce qu'il s'est marqué. Truth is a tricky subject. Especially on the grand scale. Donc la vérité est un tricky subject. Je sais pas ce que ça veut dire tricky. Donc c'est un sujet sensible peut-être. Especially on the grand scale. Take the universe for example. How does it work. So far we don't know. Donc prendre l'univers comme exemple. Comment fonctionne-t-il. D'aussi loin qu'on le sait. Enfin on ne sait pas quoi en gros. Traduction étrange mais on ne sait pas. The problem with truth. Is that it can change. History is proof of this. Donc le problème avec la vérité. C'est que ça peut changer. L'histoire est une preuve de ça. Seldom do. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a des mots que je sais pas. Je sais pas ce qu'il signifie. Seldom do or answers. Stand the test of time. Donc voilà. Il y a des réponses qui sont découvertes au fil du temps. On va. Oh je sais pas ce qu'il s'est passé là. J'ai appuyé. Il y a la musique qui se fait de plus en plus forte. Il y a les rayons qui se font de peut-être de plus en plus fort. Je sais pas. Je sais pas s'ils sont de plus en plus intenses ou pas. Bon en tout cas ils sont là. Oh encore une emblème de zizi. Je suis désolé ça ressemble à une tub. Je suis catégorique. Contradiction. Contradiction. C'est très étrange. You there. I need your help. Toi ici j'ai besoin de ton aide. But first. But first things first. When you see press tab. X on controller. Donc j'ai pressé X là. Je sais pas ce que ça veut dire. Good. Now. On to business. Ultra doesn't know. I exist. I've been hiding in this black spot. But I can't stay here forever. I need you to find others. Ok donc apparemment. Euh. Il y a un mec qui est caché ici. Hein. Donc ultra. Donc Homer ne sait pas qu'il existe. Donc apparemment. C'est encore une entité. Un programme caché. Hein. Qui veut que je l'aide. Et il veut que je trouve. C'est les autres. Donc apparemment. Il y a d'autres programmes comme lui. Qui sont cachés. Euh. Par là. Dans ce monde. If I'm right. There are fifteen. Fif. Non. Fifteen. Il y en a quinze. Fifteen. One in each of the twelve things. And three more in the central HEB. Each is marked. Marked. With this face. And yes. This counts. As one of them. Ok donc. Euh. Apparemment il y en a quinze autres de. Comme lui. Ah. Attends mais il m'a enfermé le gars. Attends mais il veut me violer ou quoi là. Qu'est-ce qu'il se passe. Il y en a. Il y en a quinze comme lui. Euh. Qui sont répartis dans les douze scènes différentes. Et il y en a trois de plus dans le. Dans le. Dans la scène centrale. Donc tous sont marqués d'une. D'un visage comme celui-ci. Et euh. Et donc lui compte comme un. D'accord. Il n'y a pas de soucis. I'm not sure. These areas. I'm not sure. These areas are safe. That's why I need you. To check first. Tiens il y a trop de texte dans ce jeu. Il y a trop de texte. Que je vais m'arrêter là. Dans pas longtemps. Parce qu'il y a vraiment trop de texte. To telle. If they are. Ultra. If they are. Ultra. Will never find me. And I'll be free. To tell you. Some Jesus secrets. Oh. Apparemment il veut me raconter des secrets. Donc si j'ai. Euh. Donc apparemment si je les trouve tous. Un truc dans le genre. Euh. Il me racontera des secrets. Voilà. Good luck friend. Donc il me souhaite. Bonne chance. Merci monsieur. Merci. Et attendez. Il y a la vue qui s'est inversée à nouveau. Pourquoi ma vue s'est inversée à nouveau. Je ne sais pas. Ah voilà c'est bon. Je l'ai remise en. En vue inversée. Parce que j'aime bien avoir la vue inversée moi. Qu'est-ce que c'est marqué là. Il y avait un truc qui était marqué. J'ai pas réussi à dire. J'aime bien la musique en tout cas. Salut toi. Salut. Pourtant il y a un visage là. Normalement je pourrais. Il devrait me dire quelque chose. Ah. Je ne peux pas monter là-haut. Bon non apparemment je ne peux pas monter là-haut. J'aime bien la petite musique qu'il y a derrière. Petite musique électro là. Je trouve que ça va bien avec l'univers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Lies. Ah. Mensonge. Je vais retoucher ce triangle noir. Le monde a changé de couleur. Ah. Mais alors tout à l'heure j'ai peut-être pas fait gaffe. Mais le monde avait peut-être déjà changé de couleur. Je ne sais pas. J'ai pas fait gaffe. Think of what she. Il y a vraiment trop de texte dans ce jeu là. Je vais quitter ce monde et après je vais arrêter là-dessus. Parce que ça aurait été une expérience très très étrange. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais au moins j'aurais montré ça. Je suis content. J'aurais montré quelque chose de vraiment vraiment différent. Je vous avais prévenu que ça allait être une expérience un peu étrange. Juste avant de commencer la vidéo. Alors. Think of what she used to be through. Egyptian. Greek. Norse gods. The earth is flat. And the sun revolves around it. Donc il me dit de penser à ce qu'on pensait qui était juste. Donc les égyptiens. Les Greeks. Je sais pas ce que ça veut dire. Norse gods. Donc les dieux de je ne sais quoi. Que la terre était plate. Que le soleil tournait autour de la terre. Ces vérités étaient absolues. We lost them now. On rigole d'elle maintenant. But a thousand years from today. What other truth will be replaced. Mais euh. Elle date d'il y a des milliers d'années. Par rapport à aujourd'hui. Et quelles autres vérités vont être rétablies. D'accord. Donc ça nous fait vraiment réfléchir à ce qui est vrai aujourd'hui. Et ce qui ne sera plus dans quelques temps. Dans une centaine d'années. Dans des milliers d'années. D'accord. Oui c'est très philosophique. Franchement j'aime bien. Le message qu'il y a derrière. Mais après c'est vrai qu'en vidéo. Je ne sais pas si ça passe vraiment bien. Dites-moi si vous appréciez ce genre de vidéo. Mais c'est compliqué. C'est le genre de vidéo qui est compliqué à faire pour moi. Parce qu'il faut que je traduise. Il faut que je réfléchisse en même temps à toute la philosophie qu'il y a derrière. Il faut que je commente en même temps. C'est pas facile. Will our ancestors lost at what we think is absolute? Donc est-ce que nos ancêtres... Attendez. Est-ce que nos ancêtres rigoleront à ce qu'on pense absolu? D'accord. Est-ce que dans quelques centaines voire de milliers d'années, les gens, nos futurs humains rigoleront de ce que nous nous croyons absolu? Est-ce que nous nous croyons vrai, par exemple, que les fantômes n'existent pas? Peut-être qu'ils seront révélés dans quelques années. On ne sait pas. Dans une centaine d'années, on découvrira peut-être qu'ils sont vrais, véridiques. Et que toutes les vidéos de fantômes étaient vraies jusqu'ici. Qui sait? On ne sait pas. Les ovnis seront peut-être découverts aussi. On découvrira peut-être de la vie extraterrestre qui sera véridique plus tard. Alors que beaucoup de gens en doutent actuellement. Voilà. Je parlerai des trucs qui sont extrêmement étranges. Mais c'est ça le message qu'il y a derrière ce jeu, je pense. Bon, ça ne s'arrête pas aux fantômes et aux ovnis. Bien évidemment, il y a une philosophie qui est absolument plus profonde derrière. Mais bon, je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus parce que c'est trop complexe. Qu'est-ce que ça me met encore là? Putain! Il y a trop de texte. Il y a vraiment trop de texte. C'est vraiment un jeu, je pense, qu'il faut vivre personnellement hors vidéo, je pense. Donc là, je vais m'arrêter là-dessus. D'ailleurs, je vais passer ce texte. Ah, apparemment, j'ai complété la scène. Feel free to keep exploring or press Pace A button to go back. Oh! Alors, attendez. Je vais appuyer sur l'espace pour quitter cet endroit. Et je vais juste vous montrer un autre endroit, une autre scène. Rapidement. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler les autres scènes. Mais comme j'étais en train de dire... Oh putain, je suis tombé. Je suis tombé, je ne voulais pas tomber. Je ne voulais pas aller là. Mais peut-être qu'on va trouver une orbe par ici. On va dans les souterrains avec le grain d'image qui est absolument dégueulasse. Ah oui! Dans les souterrains, il y a un truc. Il y a un truc dans le souterrain. Alors, attendez. Je vois une face aussi. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a la musique qui s'emballe. Oh! Il y a un truc qui descend. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce bordel? C'est une sorte d'ascenseur? Ah oui, j'ai un ascenseur. Moi, je ne veux pas monter dans l'ascenseur. Je veux toucher le truc noir comme je viens de le faire. Alors, qui suis-je? Où est-ce que je suis? C'est drôle. Zora didn't... Zora didn't load. Oh! Let me try again. Il m'a dit. There we go. Much better. Ok. Donc, il n'arrivait pas à charger la zone. Il a essayé à nouveau. Donc, apparemment, il a réussi à la charger. C'est bien, mon gars. C'est bien, le programme. C'est bien, Homer. Je crois que c'est Homer qui charge le monde. Il me semble. Putain, il y a la musique. J'aime bien la musique. J'aime bien l'ambiance de jeu, franchement. C'est assez stylé. Mais... Comme je vous le dis, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors que là, attendez. Il y a une sorte de face, là. Non, c'est bon. C'était pas une face révélatrice d'un énorme secret. C'est extrêmement stylé, je trouve. Et encore, j'ai vu des screenshots qui étaient encore plus stylés que ça. Franchement. Attendez. On va explorer un petit peu, là, ce souterrain. C'est très étrange. Mais moi, j'aime bien. Je kiffe bien, là. Bon, écoutez. On va s'arrêter là. Parce que c'est une expérience extrêmement étrange. Il y a bien trop de textes à traduire. C'est bien trop philosophique pour être... Pour faire l'objet d'une vidéo vraiment longue. Donc, généralement, moi, je fais pas des vidéos non plus extrêmement longues. Donc, là, je pense que ça fait bien une bonne vingtaine de minutes que je fais sur le jeu. Donc, je pense que j'en ai montré assez. Donc, allez. Si le jeu vous intéresse, si vous voulez réfléchir un petit peu à plein de sujets sur la vie, je pense que ce jeu est parfait et fait pour vous. Donc, allez le prendre si vous en avez envie. Qu'est-ce qu'il met encore ? Checking Black Spot. Non, arrête de me dire des trucs, là. J'en ai marre. Je veux quitter ce jeu. Donc, c'est un jeu qui est parfait pour réfléchir un petit peu sur la vie, sur différents sujets philosophiques. Donc, encore une fois, je le répète, il est à 15€ sur Steam. C'est un peu cher. Un peu cher. Mais bon. Nul doute qu'il va baisser, je pense, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à l'occasion des soldes, notamment d'hiver, peut-être. J'ai bon espoir. On verra. C'est pas sûr. Et voilà. Je suis content de vous avoir présenté un jeu comme ça. Parce que c'est vraiment un jeu qui sort les sentiers battus. Là, c'est le cas de le dire. On voit pas ça tous les jours. Voilà. Et je savais pas dans quoi je m'embarquais. C'était une vidéo un peu compliquée à faire. Je dois bien l'avouer parce que traduire comme ça des textes longs, c'est compliqué. Surtout car on est à un niveau d'anglais comme le mien. Donc, voilà. On finit là-dessus. Et surtout, n'oubliez pas que regarder, c'est bien. Mais jouer à des jeux philosophiques comme ça, notamment, c'est encore mieux. Je vous le dis. Allez. Ciao. Ciao. J'espère vraiment que vous aurez apprécié la vidéo. Ciao. Ah oui, je me souviens. Là, tout va s'écouler. Ça va être terrible. Attendez. Parce que là, je me souviens que, hors vidéo, j'avais galéré. J'avais galéré à faire ça. Est-ce que là, je vais y arriver un peu mieux ? Eh oui. Eh non. Eh non. Eh non. Pas du tout. Voilà. Fail. Encore un fail. Je vais me concentrer un petit peu pour passer ce niveau. Du.